Voilà le temps que vous nous rejoignez, je vous propose d'introduire cette session 4. Nous avons déjà donné pas mal de détails sur comment on va y arriver à cette neutralité carbone. Quel chemin, quelles actions concrètes, quels sont les facteurs clés de réussite et maintenant comment on va piloter ces transformations, de quelle façon. Et nous allons commencer par une présentation d'un quart d'heure avec Sophie Edouisson-Cellier, qui est directrice de recherche au CNRS, directrice adjointe du centre de sociologie des organisations au CNRS Sciences Po et membre du Haut conseil pour le climat, présidente du conseil scientifique de l'ADEME et co-directrice de la revue française de sociologie. Tout ça, tout ça et vos travaux en sociologie économique portent sur la fabrique sociale du comportement des consommateurs, à l'articulation des interventions des acteurs économiques, des mouvements sociaux et des pouvoirs publics. En gros, on va voir ensemble et avec vous quelle est la place de l'individu dans cette transition vers la neutralité carbone. Est-ce qu'il a toutes les clés en main ou est-ce que ce n'est pas si simple que cela ? Je vous laisse la parole et ensuite nous accueillerons notre panel pour en débattre. Merci. Merci Karine. Alors j'ai des slides, donc a priori en appuyant. Voilà. Voilà. Donc en effet, je vais parler de la prise en compte de cette question des comportements, de ce qu'on entend beaucoup autour de l'humain, des individus, etc. Mais peut-être en vous apportant une perspective différente de ce que vous entendez peut-être d'habitude, parce que je vais plutôt parler de dynamique sociale du changement, de dynamique collective. Et vous allez voir que la question, en fait, de l'humain doit être prise en compte dans ses dimensions collectives pour pouvoir initier le changement. Alors, quand on pense en général aux leviers pour piloter les transformations, on a en général deux leviers qui semblent s'offrir à nous. Un levier dont je parlerai assez peu, mais je pourrais, parce que les sociologues travaillent aussi sur les techniques, qui concernent tous les leviers technologiques, qui sont toutes les alternatives technologiques, l'efficience énergétique, les technologies de capture, il y en a beaucoup d'autres, et qui constituent finalement une série de leviers sur lesquels, bien sûr, il y a probablement des paris à faire, bien sûr, il y a encore des choses à avancer, mais on semble, d'une certaine façon, avoir la main, parce qu'on serait dans l'univers de la science et du rationnel. Et puis, à côté, il y a toute une série de leviers qui vont d'ailleurs plutôt être identifiés sous l'angle des verrous comportementaux, des verrous individuels, des verrous sociaux, et qui concernent, en fait, ces fameux changements de comportement. Et donc là, au contraire, on est dans le monde de l'ingouvernable, du social vraiment très irrationnel, chaotique, un peu compliqué à prendre en charge. Voilà, donc, souvent parce qu'on va dire, voilà, les gens n'ont rien compris, ils ne savent pas, il faut leur expliquer à nouveau. Et on voit beaucoup actuellement de formes d'expression dans le débat de public en disant, on va expliquer aux gens, on va leur faire comprendre, parce qu'ils n'ont toujours rien compris. Donc cette ignorance des enjeux climatiques serait un verrou. L'autre verrou, c'est les gens ne veulent pas, vous comprenez, les gens sont résistants par nature, ils s'opposent, là aussi, probablement parce qu'ils n'ont rien compris. Voilà, et donc on aurait cette résistance au changement. Vous l'aurez compris à mon ton, un petit peu péjoratif, que, en fait, ces explications sont problématiques sur un certain nombre de points. Et ça sera l'essentiel de mon exposé, de montrer les limites et de montrer, au contraire, dans quels espaces sociaux sont les effets de levier. Alors, en même temps, cette vision du rôle des comportements et des leviers qui y sont associés sont suffisamment, enfin, cette vision est suffisamment importante pour structurer toute une série d'interventions sur les comportements, qui constituent une grosse partie, si ce n'est la majeure partie, finalement, des politiques publiques, des instruments d'action publique, qui vont, justement, cibler les individus, donc, par de l'information, puisqu'effectivement, les gens n'ont pas compris, donc il faut, à nouveau, leur expliquer, leur transmettre des connaissances, par des incitations, donc là, on va supposer l'existence d'une rationalité, souvent économique, le fait qu'on cherche à payer moins cher, et donc on va faire de l'incitation, on va jouer sur cette rationalité, ou toute la panoplie des approches comportementales qui sont extrêmement développées, avec, peut-être, le nudge en tête de proue, qu'il s'agit de déjouer les biais cognitifs. Les individus sont un peu rationnels au fond d'eux, mais ont des biais cognitifs, donc on va jouer sur ces biais pour les faire redevenir rationnels. Tout ça a pour objectif, donc, d'orienter les choix des individus, comme si nos vies sociales étaient faites d'une succession de choix que l'on pouvait orienter, avec l'idée que, finalement, si vous arrivez à modifier le choix d'un, plus deux, plus trois, plus quatre personnes, etc., eh bien, vous allez avoir des effets collectifs, ce qu'on cherche, par des effets d'imitation, parce que c'est bien connu, en fait, la plupart de vos comportements sont des comportements d'imitation de vos voisins, vous ne serez certainement pas d'accord avec ça, et puis par des effets d'agrégation, c'est-à-dire qu'au fond, le changement à l'échelle individuelle est prometteur d'un changement à une échelle plus large, qui serait celle du collectif. On va ainsi obtenir le changement de masse par le changement de comportement individuel qui s'agrège. Alors, toutes ces injonctions, toutes ces interventions ont un peu atteint un point limite, à la fois pour des raisons un peu, je dirais, conjoncturelles, c'est-à-dire que, voilà, on en a beaucoup parlé dans cette journée, la plupart des gens, y compris nous-mêmes, d'ailleurs, peuvent avoir des sentiments d'efforts qui sont inégalement partagés, que ce soit au sein de la société, entre les plus riches et les plus pauvres, on en a parlé, mais aussi entre les individus, les entreprises, les pouvoirs publics, etc. Mais plus structurellement, en fait, ça atteint aussi un point un peu limite, même s'il ne faut pas du tout se débarrasser de ces approches vers les individus, comportementales, etc. Ce n'est pas mon point, c'est de dire qu'on ne résoudra pas tous de cette façon-là, parce qu'au fond, il y a une ignorance assez profonde derrière ces interventions de ce qui fait changer la société. Et c'est ce que je voudrais aujourd'hui vous présenter à travers trois éléments qui sont issus de plus de 100 ans de travaux de la sociologie, qui sont pour nous extrêmement basiques. On apprend au début d'un cursus de sociologie, c'est pour vous expliquer aussi que je ne suis pas en train de vous livrer des nouveautés qu'on viendrait de découvrir, mais des choses qu'on sait être vraies depuis assez longtemps. Une façon de dire, il serait peut-être temps de les utiliser. Alors, s'agissant des transformations et des dynamiques de changement social, pourquoi, en fait, ces approches individuelles sont limitantes ? Eh bien, parce que la société n'est pas la somme des parties. Le tout n'est pas la somme des parties. Vous connaissez cette expression. La société n'est pas l'agrégation des comportements individuels. La société, c'est un système plus complexe, mais après tout, une bonne partie des scientifiques qui s'occupent de questions de climat ou même des économistes savent ce que c'est qu'un système complexe. Ce n'est pas un problème forcément en soi. Et donc, j'ai là identifié trois propriétés assez basiques de nos sociétés. La première propriété, que nos sociétés sont inertielles. il y existe une dépendance de sentier. Peut-être que vous connaissez cette expression parce qu'elle est aussi utilisée un peu dans le langage courant. C'est-à-dire que les choix d'aujourd'hui sont très fortement structurés par les choix du passé et vont structurer les choix de l'avenir. Et nous sommes dépendants de ces choix. La plupart des choix qui ont été faits avant nous, en fait, sont complètement structurants dans ce qu'il se passe dans la société. Nous avons aussi dans la société des fortes sédimentations institutionnelles. Qu'est-ce que c'est que les institutions ? Eh bien, ce sont des organisations qu'on va considérer comme légitimes. Souvent, comme on dit en anglais, elles sont « taken for granted ». C'est-à-dire qu'on les prend pour compte, on les prend comme si elles étaient naturelles. On les essentialise. Voilà, je pourrais vous citer, par exemple, comme institution, le marché comme mode d'allocation optimal des ressources. Eh bien, c'est suffisamment institutionnalisé, cette affaire-là, pour que le marché soit l'un des instruments privilégiés des politiques de climat. Pourtant, le marché, c'est une construction sociale, c'est une représentation du monde et c'est devenu une institution parce qu'effectivement, on l'utilise sans nécessairement l'interroger. Troisième raison de cette inertie, les structures matérielles qui sont extrêmement présentes. On en a beaucoup parlé dans cette journée, des structures matérielles qui vont créer des opportunités, mais aussi des contraintes. Donc, ces structures matérielles sont les objets qui nous entourent, sont les aménagements du territoire, sont les aménagements urbains. Voilà, toute cette dimension matérielle qui structure, là aussi, nos sociétés. Deuxième propriété des sociétés, c'est qu'elles sont hiérarchisées. Donc, vous voyez, cette première propriété de l'inertie, ça va faire qu'on doute que, finalement, l'agrégation des comportements individuels puisse aller à rebours de ces dépendances de santé dont j'ai parlé. Deuxième dimension, la hiérarchie. Les sociétés sont hiérarchisées. Elles ne sont pas fluides. Elles sont organisées autour d'interdépendances, ce qui fait que les actions de certains individus ou groupes d'individus ou organisations sont dépendants d'actions d'autres organisations avec des effets un peu de type engrenage, si vous voulez vous représenter une idée. Eh bien, par exemple, les décisions qui sont prises à l'échelle des politiques publiques vont avoir des effets de levier, vont avoir des effets d'entraînement sur les comportements individuels. Donc, on a, en fait, ces formes d'interdépendance et d'agrégation. Et puis, dans tout ça, il y a des rapports de pouvoir qui sont extrêmement, là aussi, structurants. Et il ne vous aura pas échappé que cette trajectoire, qui est celle de nos sociétés, est aussi très largement structurée par des rapports de force et des rapports de pouvoir qui sont aujourd'hui partie constituante de la situation et qui expliquent également un certain nombre d'organisations qui sont les nôtres. Enfin, dernier aspect, les sociétés sont segmentées. Donc, absolument pas atomisées, mais organisées en groupes, petits groupes, sous-groupes, que l'on parle des classes sociales, que l'on parle des organisations. Et c'est à travers ces groupes, en fait, que la plupart des... Enfin, tous les individus, pardon, réglons nos comportements à travers des mécanismes de socialisation, des mécanismes de distinction, également, qui vont nous faire adopter ou, au contraire, rejeter. Donc, l'imitation, si vous voulez, n'est pas du tout le modèle qui permet de rendre compte de l'adoption de comportements. Donc, au fond, cette vision de la société plus holistique, plus systémique et plus structurée par ses interdépendances, ça permet de comprendre, en fait, tous les verrouillages qui produisent, en fait, la situation telle que nous la connaissons et qui, en fait, nous rend extrêmement difficile l'exercice de la transformation et, encore plus, l'exercice de la transformation à marche forcée. Donc, si j'essaye un petit peu d'identifier ces verrous de cette économie qui est la nôtre, qui est une économie intense en carbone, eh bien, on a d'abord, en fait, des verrous qui sont de l'ordre macroéconomique à travers, notamment, des politiques publiques qui vont extrêmement valoriser le fait d'avoir une production matérielle abondante qui permet de signifier et de répondre à des besoins de développement des sociétés. Et puis, à l'échelle plus microéconomique, la plupart des modèles de production, bien sûr pas tous, sont fondés sur du volume, du volume qui a été la contrepartie, en fait, à des gains de productivité qu'on a choisi de reconvertir en stratégie de volume. Et au fond, cette consommation, en fait, qui est la nôtre, qui est en permanence dénoncée sur le mode, mais il faudrait être plus sobre, etc., en fait, cette consommation, eh bien, elle est complètement sous perfusion, en quelque sorte, enclenchée par des systèmes économiques qui sont fondés sur le volume et sur l'abondance et qu'il faut écouler, en fait. Donc, on va avoir différentes stratégies, le marketing, la publicité, servent aussi à ça, pour vendre le plus possible, donc vendre au plus grand nombre possible, vendre à nouveau, vous faire racheter ce que vous avez déjà, et vendre plusieurs fois, vous faire acheter ce que vous avez déjà. Et dans un cadre, là aussi, plus macro, dans lequel on va valoriser, socialement, l'accumulation, le renouvellement, l'abondance, à travers, par exemple, l'idée qu'une vie bien réussie, normalement, se matérialise par un accès à la propriété, des mètres carrés, un véhicule individuel, des vacances au soleil, etc. Donc, on a cette valorisation sociale dans laquelle on a constitué, finalement, la plupart des éléments qui vont structurer cette articulation entre des modèles de production et des modèles de consommation. Donc, au fond, les verrous, bien sûr, ils sont un petit peu dans nos comportements, mais ils sont d'abord dans ces modèles de création de valeurs économiques et sociales, dans cette logique dans laquelle, en fait, nous sommes obligés de consommer beaucoup pour écouler cette production qui, dans bien des secteurs, est souvent une production excédentaire, c'est-à-dire qu'on produit bien plus que ce que la consommation est capable d'aborder. Ce n'est bien sûr pas tous les modèles économiques, mais une grande partie d'entre eux. Et puis, donc, ces verrous, en fait, vont nécessiter d'agir sur ce qui les fonde. Et je vais revenir sur ces aspects-là. Et finalement, nos comportements ne sont que la résultante de l'ensemble de ces organisations sociales et de ces choix que nous avons faits depuis un certain nombre d'années. Mais on peut, par exemple, utiliser le cadre des schémas de modernisation, y compris modernisation agricole, d'ailleurs, de l'après-guerre, qui ont produit, en fait, cette vision très articulée entre le macro et le très micro, entre les valeurs sociales et les valeurs économiques, qui font que nous avons besoin de nous maintenir dans cette société d'abondance. Donc, l'enjeu, il est là, il est autour de la construction d'un contrat social alternatif à ce contrat social autour de l'abondance, dont on peut dire, au passage, d'ailleurs, qu'il n'a pas complètement tenu toutes ses promesses. Je vais passer. Voilà. Alors, comment piloter, du coup, les transformations ? Eh bien, il faut, d'évidence, dépasser les enjeux de cette moralisation des petits gestes, qui occupent quand même une grande partie, la majorité, si ce n'est presque la totalité, parfois, des formes d'injonctions, des formes d'interventions qui occupent aujourd'hui autour de la question des transformations. Et, à la place, il faut substituer des raisonnements qui partent des trajectoires de nos sociétés, qui permettent d'essayer de comprendre, en fait, comment se sont constitués les régimes de valeurs, comment ces régimes de valeurs nous enferment, en quelque sorte, dans des trajectoires qui ne savent que continuer dans le même sens, que nous emmener encore plus ou, à minima, au même niveau dans cette économie carbonée. Il faut également comprendre, en fait, les fondements des ordres socio-économiques, où se crée de la valeur, qu'est-ce qui fait de la valeur ? Et, aujourd'hui, ce qui crée et fait de la valeur est nécessairement indexé sur le carboné, que l'on pense, en fait, à des questions d'indicateurs de richesse macro, aux modèles économiques des entreprises ou à nos schémas statutaires de valeurs sociales, quelle que soit, d'ailleurs, notre position dans l'espace social, des plus riches ou des plus pauvres, cette consommation, en fait, aspirationnelle, elle passe aussi par l'accès à ces biens. Donc, agir sur ces verrouillages de manière volontariste et redéfinir les régimes de valeur. Alors, piloter, donc, cette question de la transformation, ça ne se résume pas à agir sur la demande, sur les modes de vie ou sur les comportements. J'espère avoir expliqué, j'ai un temps un peu court pour le faire, mais je pourrais revenir si vous le souhaitez, dont j'espère avoir montré que ces demandes, ces modes de vie, ces comportements, en fait, résultent de ces trajectoires sociales complexes de la façon dont elles nous obligent, en quelque sorte, à ces niveaux de consommation, ces niveaux de production et ces standards de valeur. Donc, il faut construire les conditions institutionnelles et matérielles d'un ordre économique décarbonés. Ça passe au moins par deux choses, probablement plus, mais au moins par deux choses sur lesquelles je voudrais insister. La première chose, c'est modifier les régimes de décision pour intégrer les coûts et les bénéfices climat et environnement. Donc, ça, ça passe par des systèmes d'information. On en a beaucoup parlé dans la table ronde précédente. Effectivement, comprendre, en fait, avoir accès aux données qui vont nous permettre de prendre des décisions et construire les outils d'aide à la décision qui sont aussi articulés à des objectifs de performance. Quelle performance ça reste à déterminer ? Mais, voilà, on peut rêver d'un étalon aussi efficace et puissant que l'étalon de l'approche coût-bénéfice qui est l'étalon qui nous a emmenés là où nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc, si on peut imaginer un outil aussi puissant que ça, quand je dis puissant, c'est que, mathématiquement, il n'est pas si puissant que ça, mais il est extrêmement institutionnalisé, c'est-à-dire qu'il est légitime dans tous les espaces qu'on parle des finances publiques ou qu'on parle des stratégies des entreprises. Donc, vous voyez, c'est bien une question des arbitrages, de comment on prend les arbitrages, sur quelle base, et de déployer, en fait, cela à tous les niveaux. C'est pour ça, quand on parle de la formation des étudiants, c'est quelque chose d'extrêmement important, mais si la formation des étudiants s'arrête à une formation sur le climat, comment ça marche, les enjeux, c'est intéressant, mais si on pouvait former nos étudiants qui vont être potentiellement des futurs décideurs avec les outils pour nous emmener sur nos trajectoires, on avancera un peu plus vite. Deuxième aspect, modifier les régimes des valeurs. Régime des valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui compte, redéfinir ce qui compte et comment on compte. Donc là, oui, je vous parlerai d'aspects aussi basiques que des questions de comptabilité dans les entreprises, par exemple, d'avoir des outils de comptabilité qui soient inscrits au plus près de ces enjeux que l'on veut prendre en compte et d'avoir également une régulation qui fait de ces outils-là les ordres de grandeur, les étalons, là aussi, les plus légitimes qu'ils soient. Donc, il s'agit bien d'un contrat social parce qu'en fait, ce qui nous a fait avancer depuis l'après-guerre, c'est bien un contrat social autour de l'abondance, autour de cette société d'abondance, donc très intense en carbone. Je parle de contrat social parce qu'on a dit que collectivement, on allait y gagner on allait être plus développé, que chaque individu serait plus heureux, etc. Et aujourd'hui, quand j'entends beaucoup, voilà, il faut des imaginaires, il faut de la désirabilité. Alors nous, les sociologues, ce n'est pas tellement ces termes-là parce que si vous parlez des générations qui ont connu l'après-guerre, ce n'est pas de cette façon-là que les perspectives étaient abordées, mais c'est beaucoup plus sur, voilà, quelle garantie, quelle forme de protection, quel avenir, quelle perspective, quelle accession a du bien-être, etc. Et ce sont ces enjeux-là dont il vaut le discuter. Donc quel modèle de prospérité, comment on en discute, qu'est-ce qui est nécessaire, essentiel, et qui a voie au chapitre. Donc effectivement, on a besoin aussi de plus de démocratie sur ces enjeux-là. Ils ont de la chance, vos étudiants. Donc il vous manque encore quelques outils précis pour les talons en particulier. Eh bien, pour en discuter, je vous propose d'accueillir le panel sur scène. Alors vous pouvez vous installer en dessous de votre photo avec Sophie Dubusson qui est juste tout au bout, Marie-Claire Daveux, Olivier David, Emmanuel Desmaisières et Nadine Mengis à mes côtés. Merci de bien vouloir vous installer. Alors on va aller voir des exemples très concrets de pilotage. Comment on rentre dans cette transition énergétique à bras le corps et avec quelle définition et quelle politique, Olivier David, vous êtes chef du service du climat et l'efficacité énergétique au ministère de la Transition écologique. Que répondra Sophie Dubusson-Cellier alors pour trouver les conditions institutionnelles en place pour parvenir à cette transition vers le zéro carbone ? Merci beaucoup. Effectivement, c'était très éclairant. Et on a une approche un peu... On essaie de s'inspirer des différentes approches, notamment de différentes parties prenantes. dans notre politique climatique et énergétique. Ce qu'on a besoin, c'est d'un objectif clair. Et je dirais que l'ensemble de notre politique est driveé par la neutralité carbone, dont on parle beaucoup depuis ce matin. Mais c'est vraiment l'objectif qui guide, et c'est l'atteinte de cette neutralité carbone en 2050 qui guide l'ensemble de notre politique climatique et énergétique. C'est un objectif qu'on s'est fixé dès juillet 2017. Donc, il y a maintenant bientôt 5 ans qu'on s'est fixé cet objectif de neutralité carbone et qu'on a aussi porté au niveau européen puisque c'est depuis juin 2021, c'est aussi l'objectif pour l'ensemble de l'Union européenne d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Ensuite, on a décliné cet objectif dans une stratégie qui a été construite avec l'ensemble des parties prenantes d'un travail qui a commencé en 2017 et qui a abouti à une stratégie qu'on a publiée début 2020, c'est la stratégie nationale bas carbone qui, secteur par secteur, action par action, vecteur énergétique par vecteur énergétique, trace une route pour aller de maintenant vers la neutralité carbone en 2050 en passant par un certain nombre d'étapes. C'était un exercice je dirais qu'on a mené qui était un des premiers aussi complets puisqu'il a permis d'abord de montrer que l'atteinte de la neutralité carbone est possible et que ça nécessite des actions dans chacun des secteurs que ce soit le bâtiment, le transport, l'industrie, l'agriculture avec un certain d'enseignements à la fois des baisses d'économie, des baisses de consommation énergétique extrêmement importantes. Baisser les consommations d'énergie c'est la première clé. La deuxième c'est de sortir des énergies fossiles, sortir du charbon, sortir du gaz naturel, sortir du pétrole à l'horizon 2050 avec un certain de transformation nécessaire dans le bâtiment, dans le transport, dans l'agriculture. Et enfin, ce qui est nouveau dans la neutralité carbone, c'est l'importance du puits de carbone. On a besoin d'avoir un puits de carbone robuste à la fois en limitant l'artificialisation des sols mais aussi en travaillant sur la forêt et le stockage du carbone dans les sols. Et alors comment on pilote cette transformation, cette feuille de route de la SNBC ? Comment vous allez vous assurer que vous êtes bien dans les clous ? On a vu ce matin avec notre premier intervenant qu'on n'était pas sur la bonne voie. Comment vous, vous allez faire pour aiguiller, pour qu'on y aille vraiment et qu'on soit en temps et en heure vers cette neutralité ? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est bien sur une politique qui est très multipartite. C'est-à-dire que c'est une politique de l'État qui en dialogue avec la Commission européenne et les autres pays de l'Union européenne avec un certain nombre du coup d'outils, d'outils d'obligation, d'outils réglementaires. C'est par exemple la réglementation sur les bâtiments neufs ou d'outils d'incitation. C'est par exemple ce qu'on fait sur la rénovation énergétique, MaPrimeRénov', sur le verdissement du parc de voitures. C'est aussi une politique qui implique énormément les collectivités locales. C'est-à-dire que cette politique, elle est bien une politique de l'État et des collectivités locales. On ne peut pas vraiment distinguer, on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est souvent des politiques très locales qui se font sur le terrain. C'est une politique qui doit à la fois embarquer les entreprises aussi. Les entreprises ont un rôle à jouer très important sur les différents leviers, baisser les consommations d'énergie, décarboner l'énergie et aussi sur le puits de carbone. On voit que les entreprises se saisissent beaucoup du sujet de la compensation et les citoyens dans leur mode de vie. Une politique qu'on suit avec l'ensemble des parties prenantes, avec des budgets carbone. Et quand on n'atteint pas d'ailleurs ces budgets carbone, on a un contentieux. On a maintenant aussi le développement du contentieux climatique. Effectivement, on n'a pas respecté les premiers budgets carbone sur la période 2015-2019. Et c'est tout ce que vous avez suivi sur l'affaire du siècle dans lequel le tribunal administratif nous a condamnés à compenser, à rattraper, je dirais, les 15 millions de tonnes qu'on n'avait pas atteintes sur la période 2015-2019. Il y a 15 millions de tonnes qu'on n'a pas réussi à atteindre, qu'on devra, qu'on doit, je dirais, rattraper d'ici la fin de l'année. – Quels sont les leviers, selon vous, pour activer le mouvement, pour aller encore un peu plus vite ? Vous parlez de la compensation carbone. Je pense justement à la taxe carbone dont on n'ose à peine parler maintenant, de peur que ce soit mal vécu. Quels sont les leviers, selon vous, qui pourraient accélérer le mouvement ? – Alors, il y a beaucoup de leviers et les leviers ne sont pas les mêmes, je dirais, au niveau de l'État, pour les collectivités, pour les entreprises, pour les citoyens. Je dirais, au niveau de l'État, on a des leviers réglementaires, d'obligations. Et c'est notamment tout le paquet qu'on est en train de discuter au niveau européen. C'est le paquet, ce qu'on appelle Fit for 55, un paquet de 16 directives et règlements. C'est, par exemple, l'interdiction de vente des véhicules thermiques en 2035, avec des objectifs qui... des objectifs de réduction des émissions des véhicules qui diminuent avec le temps. Et donc, en 2035, on ne pourra plus vendre de voitures qui consomment de l'essence ou du gazole. Ça, par exemple, ça fait partie des outils extrêmement puissants, ces outils réglementaires. On a des outils d'aide. C'est les outils d'aide à la rénovation, au verdissement du parc. C'est des milliards d'euros d'aide qui sont pour les entreprises, pour les citoyens, pour les collectivités, pour pouvoir, je dirais, enclencher cette dynamique. Puis après, on a aussi des outils de marché. C'est ce qui est discuté au niveau européen. On a le marché carbone, que les entreprises connaissent bien, ETS qui s'appliquent à l'industrie et dans lequel on a ce débat au niveau européen sur le marché carbone pour le bâtiment et le transport qui fait l'objet de discussions entre les Etats membres. Ensuite, on a des outils différents pour les collectivités, pour les entreprises. Pour les entreprises, on a ce qui est très important. C'est aussi des outils de connaissance, de connaître, je dirais connaître ces émissions. C'est pour nous, c'est vraiment la première étape avec les BGS. Comment est-ce qu'on arrive à caractériser ces émissions de gaz à effet de serre ? Ensuite, des plans. Peut-être qu'on y reviendra après dans les interventions suivantes. Comment est-ce qu'on arrive à réduire ces émissions ? Et comment, in fine, on... Mais c'est bien une fois qu'on connaît ces émissions, qu'on a réfléchi à comment les réduire, comment ensuite on peut compenser les émissions résiduelles ? Merci beaucoup. Effectivement, on y reviendra. La place des entreprises, vous l'avez dit, est extrêmement importante. Voici donc deux illustrations de ces transformations dans le monde de l'entreprise avec les groupes ICAD et Kering. Emmanuel Desmézières, vous êtes directeur général d'ICAD Promotion, membre du comité exécutif d'ICAD et vous avez été pionnier dans la construction bas carbone avec de fortes ambitions validées tout récemment par votre conseil d'administration, m'a-t-on dit. Comment est-ce que vous allez justement mener à bien ces objectifs ? On n'a pas beaucoup parlé de gouvernance encore ce matin, mais on voit à quel point ça a changé au sein des grands groupes, la gouvernance sur ces sujets et quelles actions vous allez mettre en place très concrètement ? C'est vrai que c'est important d'embarquer toute l'entreprise sur ces enjeux. Peut-être pour resituer, ICAD, c'est un acteur du bâtiment et donc on est pleinement concerné par cette lutte contre le dérèglement climatique. Le bâtiment à lui seul porte quasiment un quart des émissions de gaz à effet de serre. Et donc très tôt, ICAD a fait le choix de prendre une position volontariste en devançant la réglementation sur ces enjeux de bilan carbone et plus globalement de lutte contre le dérèglement climatique avec des décisions qui ont été prises déjà de mesurer. Je pense que c'était très important. Et entre 2015 et 2019, on a abaissé de 17% nos émissions en réalisant sur toutes nos opérations des bilans carbone, des ACV qui nous permettent de piloter en fait notre production. Autour de plusieurs axes, le premier, c'est la construction bas carbone avec le recours aux matériaux biosourcés dès la conception de l'opération. C'est le bois, c'est massivement, c'est la terre crue également, ce qui nous permet d'abaisser notre bilan carbone de quasiment de moitié par rapport à certaines opérations. Nos deux exemples emblématiques qui sont en cours de construction, c'est le village olympique avec un bilan à 720 kg de CO2 au mètre carré à comparer avec la réglementation en vigueur de l'époque qui était aux environs de 2500. Et donc, c'est un des moyens pour nous d'aller chercher un nouvel engagement qui est celui de s'inscrire dans la trajectoire de limiter la hausse de température à 1,5 degré dans la continuité des accords de Paris. Et pour cela, il nous faudra abaisser de 41% nos émissions entre 2019 et 2030. Et donc, c'est moins 4% tous les ans. Donc, construction bas carbone. Et puis également, on s'intéresse beaucoup à la transformation de la ville sur elle-même et donc avec une approche de l'économie de la matière où, au lieu de démolir et reconstruire, on étudie des solutions de réhabilitation lourde, de restructuration. On vient de livrer une opération à Marseille, avenue du Prado, en partant de 6000 m2 de bureaux obsolètes. On l'a transformé pour en faire une opération de 10 000 m2, donc avec une surrélevation en construction bois qui finance cette transformation pour en faire une opération de logement mixte avec du bureau tertiaire et du commerce. Et donc, tous ces enjeux, on les porte devant nous avec une adhésion qui est importante sur l'échelle globale de l'entreprise. Et donc, ça démarre du conseil d'administration et des actionnaires. Effectivement, on a adopté, après notre raison d'être qui met en avant notre volonté de concevoir une ville résiliente, bas carbone. On a adopté un sound climate à l'Assemblée générale d'avril à 99% qui reprend nos engagements qui seront certifiés d'ailleurs par le SBTI en matière d'économie d'énergie et de bilan carbone. Et donc, ces engagements, ils sont traduits après au niveau des équipes dans tous les enjeux de production et y compris sur des enjeux de salaire financier que ça soit sur l'intéressement, la participation ou encore des programmes d'action gratuite qui sont liés à ces atteintes d'objectifs. Donc, la transition de la ville sur la ville, vous récupérez des logements qui sont devenus obsolètes et en particulier les bureaux avec le télétravail qui a monté en puissance depuis deux ans. J'imagine que c'est des sujets qui vont venir sur la table de plus en plus et vous livrez des logements qui sont rénovés énergétiquement, on finit les passoires énergétiques. Donc, là aussi, vous participez justement à cet enjeu de transition. Oui, complètement. C'est vrai que la crise sanitaire a eu certaines conséquences sur le bureau. En Ile-de-France, le parc tertiaire, c'est 52 millions de mètres carrés et vraisemblablement, un bon nombre d'entre eux deviendront obsolètes ou pour des raisons énergétiques ou pour des questions d'usages également. Et donc, on s'attache à les transformer ou pour en faire des bureaux de nouvelle génération qui prennent en compte les usages attendus, y compris des espaces extérieurs en tertiaire sont devenus très importants ou pour le transformer en logement comme ça a été le cas à Marseille. On a une autre opération à Neuilly où on transforme un hôtel qui ne fonctionnait plus dans une opération résidentielle de 160 logements dont une partie significative de logement social. Quels sont les freins levés pour vous, les difficultés s'il y en a dans cette planification de modernisation vers la transition bas carbone ? Est-ce qu'il y a des freins à lever ? Ils sont très importants ces freins à lever techniquement sur la transformation de la ville parce que réhabiliter une opération pour la mettre au standard de confort et d'usage et de performance énergétique attendu dans le neuf, ça nécessite des investissements qui sont importants, plus importants que de raser et de reconstruire. Et donc, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'être aidé par les élus, en particulier sur des sujets de constructibilité. C'est ce qui s'est passé à Marseille où, avec trois étages de plus, on vient financer ce surcoût avec l'économie de terrain et en fait, une double bonne action, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'on limite l'étalement urbain en densifiant les opérations qui sont déjà sur des tissus artificialisés et on permet de financer ces travaux de réhabilitation lourde. Il y a tout un sujet, notamment par l'ADEME, j'ai vu sur les friches urbaines, sur comment on réhabilite ces friches urbaines. Quelle gouvernance vous semble la plus efficace pour mener à bien cette transition énergétique ? C'est quoi le facteur clé de succès en termes de gouvernance ? C'est d'aligner tout le monde, toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc dès l'actionnariat et jusqu'à l'ensemble des équipes. Après, ça donne aussi beaucoup de sens à notre quotidien et on est un métier qui a besoin de recruter, qui a besoin d'intéresser et de former et c'est pour nous un vecteur de différenciation sur le marché vis-à-vis de nos concurrents. Vis-à-vis des élus, vis-à-vis des riverains, vis-à-vis de nos clients, mais c'est aussi un facteur d'attractivité vis-à-vis des jeunes étudiants qui viennent en stage chez nous et qui ensuite trouvent leur place dans les équipes. Et ça rejoint ce dont on a parlé ce matin sur la désirabilité de tous ces projets, comment on crée un nouveau roman désirable autour de la sobriété, la enfoncie notamment. Comment est-ce que vous travaillez ces imaginaires justement ? Oui, je pense qu'on travaille sur plusieurs registres. On travaille bien évidemment sur l'atténuation, donc ça c'est tout l'effort que l'on mène sur le bilan carbone, mais on travaille aussi sur l'adaptation à ce changement climatique pour concevoir des villes résilientes et à l'échelle de l'immeuble concevoir des espaces de vie où il fait bon vivre en ville. Je crois que c'est un de nos enjeux pour éviter l'étalement urbain. On a vu les permis de construire en perpétuelle évolution, encore plus 20% mesurés cette année par rapport à 2018, alors que le collectif est en retrait de 12%. Et donc, pour tout un tas de raisons, il y a eu des élections, il y a eu une crise sanitaire, mais toujours est-il qu'on continue de faire beaucoup de maisons individuelles sur des zones naturelles. Et donc, l'enjeu, c'est de rendre désirables logements en ville. Et pour cela, il faut intégrer les besoins, les attentes, en particulier l'espace extérieur sur un logement et où qu'il soit, y compris en Ile-de-France. On n'est pas uniquement sur des sujets du sud de la France. Il faut intégrer cet espace extérieur qui est vécu comme une pièce supplémentaire avec la possibilité de se protéger en le végétalisant des riverains mais aussi du soleil et de pouvoir y vivre, de le rendre très flexible aussi parce qu'on peut y travailler aussi maintenant la journée et y vivre différemment le soir. Et donc, tous ces enjeux-là, on les a adressés dans un guide de conception que l'on a conçu avec l'atelier Léné, Nicolas Léné, et qui intègre à la fois tous ces enjeux d'usage et ces enjeux de lutte contre le dérèglement climatique. Et Gilles Vermodéroche, tout à l'heure, parlait de tous ces toits qui seraient couverts en panneaux photovoltaïques dans les prochaines années. Ça, c'est aussi une ambition ? Oui, alors, il faut laisser un peu de place aussi pour les jardins partagés. Oui, mais c'est tout à l'heure. Donc, il faut les deux. Il faut à la fois s'occuper de la sobriété énergétique par l'isolation, par la ventilation naturelle, par tous ces enjeux, mais aussi par la production d'ENR. Donc, les panneaux photovoltaïques sont une réponse, mais c'est aussi important de végétaliser les espaces extérieurs. On a aussi évoqué la tension sur les ressources, en tout cas, la préservation des ressources, la tension sur le bois. Vous avez beaucoup parlé de construction en bois. Comment vous avez fait ces derniers mois ? Oui, la situation est très particulière. C'est-à-dire qu'on a un écueil qui est lié à ce qui se passe au niveau international et en particulier en Ukraine, qui, suite à la crise sanitaire, qui avait déjà déstabilisé les filières de production et d'approvisionnement des matériaux et des fournitures dans le bâtiment, le bois en premier lieu. Donc, on a un vrai sujet de mettre en place une filière française qui soit au niveau industriel en partant des forestiers pour qu'on puisse maîtriser nos approvisionnements et nos coûts de revient, effectivement. Toutes les rénovations, les constructions neuves se font en bois. C'est étonnable ? Non, on travaille beaucoup aussi le sujet du bilan bas carbone avec des expériences qui sont menées également sur le chantier des JO où on abaisse aussi fortement l'ardoise carbone à la fin de l'opération. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Marie-Claire Daveux, vous êtes directrice du développement durable et des affaires institutionnelles du groupe Kering. Vous avez dans votre carrière été conseillère technique au cabinet du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Vous avez également été directrice du cabinet de Serge Lepeltier et plus tard de Nathalie Cochesco-Morizet. Donc, la mise en oeuvre de ces politiques pour notre société, vous connaissez et vous suivez ça depuis de très nombreuses années sur ces enjeux de développement durable. Et chez Kering, vous avez d'ailleurs défini une stratégie et des objectifs ambitieux. Et je rappelle que Kering est un groupe de luxe mondial dans la mode, la maroquinerie et la joaillerie. Et c'est important aussi. Alors, même si la part, finalement, l'impact carbone, si on prend tous les impacts de toutes les industries, finalement, dans votre impact à vous, il n'est pas très important. Mais pour autant, c'est important d'en parler et de faire un retour d'expérience sur tout ce que vous avez mis en place puisque vous êtes neutre en carbone depuis 2019. Comment vous avez fait ? Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, à la fois ceux qui sont dans la salle, mais aussi ceux qui sont connectés. Alors, à la fois, si on raisonne pour le luxe, effectivement, ça peut être considéré comme des émetteurs en faible quantité. En revanche, si on raisonne, et je démarrerai par là, par l'industrie textile dans son ensemble, c'est quand même 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc, c'est loin d'être négligeable. et j'aimais beaucoup votre présentation précédente. Un des premiers sujets, ce sont aussi les volumes et on voit que le volume de produits mis sur le marché a doublé ces 15 dernières années. Donc, je crois que l'industrie textile dans son ensemble ne peut pas se dire qu'elle n'est pas concernée par la transition. Si je reviens, en fait, chez Kering, vous le mentionnez, alors, c'est assez simple. Nous, on est effectivement, on a atteint la neutralité en carbone depuis 2019. D'abord, un, avec un premier élément également que vous avez mentionné, qui est de dire, si on veut agir concrètement, il faut savoir mesurer nos impacts et d'où ça vient. Donc, on a créé, et certains peut-être d'entre vous sont familiers avec l'outil, ce que l'on appelle le compte de résultats pour l'environnement, qui permet de mesurer son empreinte environnementale et donc son empreinte carbone, non seulement dans nos propres opérations, c'est-à-dire au sein de nos frontières légales, mais aussi tout au long de notre chaîne d'approvisionnement, jusqu'à ce que l'on appelle le rang 4, qui est le champ de coton, l'élevage bovin, l'élevage au vin. Et la particularité de cet outil de reporting, qui va au-delà de ce que la réglementation demande aujourd'hui, c'est qu'il donne une valeur monétaire à l'empreinte environnementale. Et donc, par exemple, pour le carbone, on donne en fait à peu près 90 euros la tonne de carbone dans le modèle qu'on a derrière notre compte de résultats pour l'environnement. Donc, la première chose, c'est vraiment de savoir d'où viennent nos impacts. on a vu que quand on parle des émissions de gaz à effet de serre, plus de 50% sont liées au rang 3 et au rang 4. Donc, première chose, on a mis en oeuvre ce que l'on appelle les caring standards qui permettent d'avoir des critères environnementaux très précis sur nos filières d'approvisionnement. Et donc, on a mis en place des filières d'approvisionnement durables pour des matières comme le cachemire, la laine, le coton. Bien évidemment, il y a aussi l'énergie qu'on utilise au sein de nos propres frontières légales. J'aime bien parler par cette distinction supply chain et frontières légales. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 92% d'énergie renouvelable et notre ambition est d'être à la fin de l'année à 100% d'utilisation en matière d'énergie renouvelable. De la même manière, si on veut vraiment contribuer au changement de paradigme, on travaille avec nos fournisseurs. Donc, on a développé et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais des programmes tels que Clean by Design qui permettent à nos fournisseurs de faire à fois un diagnostic énergétique, mais également sur des sujets comme la consommation d'eau, les rejets en matière de pollution et puis ensuite de bâtir avec eux un plan de réduction à la fois des émissions de gaz à effet de serre et de l'ensemble des polluants. Tout ça est extrêmement important. Un sujet, je ne sais pas s'il faut que je le place à la fin ou au début, mais j'aurais peut-être pu le placer au début. Vous mentionniez aussi, c'est pour ça que je n'arrête pas de me retourner vers vous, les volumes mis sur le marché, même si on est dans le luxe et même si, évidemment, le segment du luxe produit très peu, on a aussi la responsabilité de se dire on va mettre sur le marché ce que l'on va vendre et ce n'est pas la peine non plus de produire plus même si on est dans le luxe que ce que l'on va vendre. Et donc, on utilise de plus en plus les nouveaux outils comme l'intelligence artificielle pour prédire les bonnes quantités. Et puis, évidemment, et on l'aura toujours, des invendus ou des produits qui sont abîmés et c'est pour ça qu'on travaille avec énormément de start-up pour faire du recyclage ou du surcyclage. Et puis, le dernier point, parce qu'il n'y a pas de solution magique qu'aujourd'hui et donc les émissions résiduelles, vous le mentionniez, monsieur, on est évidemment aussi sur une politique en fait d'offsetting. Simplement, quand on met offsetting, aujourd'hui, c'est un grand fourre-tout. Et donc, on essaye d'avoir une politique d'offsetting qui est responsable, de choisir des programmes qui sont des programmes REDD+, et donc qui permettent de combiner avec les enjeux de biodiversité et aussi d'utiliser un certain nombre de certifications reconnues à l'échelle mondiale qui vont nous permettre à la fois d'avoir les due diligence sur des sujets de corruption, de blanchiment d'argent, etc. Il ne faut pas l'oublier non plus, mais également sur des sujets plus environnementaux, sur la qualité des projets, qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qui est mis dans le contrat et puis ce qui se passe réellement sur le terrain. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à vérifier. Et puis, dernier point, vous mentionniez la gouvernance. Nous, chez Kering, le sujet plus largement de la transition énergétique et du développement durable, c'est quelque chose qui est vraiment en vertical. Depuis le conseil d'administration où je crois qu'on a été un des premiers groupes du CAC 40 en 2013 à créer un comité développement durable et puis c'est dans les performances de nos leaders, etc. Et plus récemment, on vient de désigner un référent climat au sein du conseil d'administration qui va venir en fait spécifiquement challenger sur ces sujets au-delà du rôle de la présidente du comité développement durable. Et j'en arrête là pour ne pas monopoliser la parole. Non, non, mais j'avais une question. Finalement, en tant que groupe de luxe, vous êtes très regardé par l'ensemble de la profession. Est-ce que vous vous mettez en place ? Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de lancer le mouvement, de guider aussi les autres qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que vous pour faire de la recherche, de l'innovation ? Est-ce qu'il y a une action emblématique qui vous semble importante à partager et qui pourrait être reprise de façon assez large que vous pourriez partager aujourd'hui ? Alors, vous avez totalement raison. Ce qui est à la fois merveilleux, mais qui renvoie une lourde responsabilité sur des groupes comme Kering, c'est que nous sommes de vrais influenceurs de tendance. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons pas l'expertise scientifique, on ne fait pas des rapports, etc. Mais quand vous avez un designer qui parle de ce type de sujet ou un CEO d'une marque comme Gucci, Saint-Laurent, ou Bottega, Veneta et qui met quelque chose sur son Instagram, vous avez une capacité en fait de créer un mouvement et de véritablement influencer. Donc oui, il y a cette responsabilité. Deux, y compris au sein de l'industrie textile, les groupes, les marques sont de taille différente. Donc, il y a besoin de ce partage. Et nous avons pris en fait la décision dès le début à la demande de François-Henri Pinault que toutes nos bonnes pratiques soient mises en open source. Donc, tous les Kering standards, on fait par exemple du tannage sans métaux lourds, etc. Ou l'IPNL, le compte de résultats pour l'environnement que j'évoquais. Tout est acceptable et tout est en open source. Et puis ensuite, nous, on est convaincus que seule l'action collective va permettre véritablement de changer les choses. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, sous la houlette du président de la République en 2019, lors du G7, nous avons lancé en fait la coalition du Fashion Pact qui regroupe aujourd'hui plus de 250 marques, mais alors vraiment worldwide, ça va de Nike, Adidas, H&M, Rafflorène, Chanel, Hermès, pour n'en citer que quelques-unes ou quelques-uns. Et là-dessus, ça nous permet aussi d'être plus puissants dans la mise en oeuvre d'actions. On travaille, je ne peux pas vous en dévoiler trop aujourd'hui, mais autour d'un CV pipillé sur l'énergie renouvelable, sur l'achat collectif de matières premières. Et puis, plus récemment, à l'automne dernier, on a lancé une coalition autour de l'horlogerie et de la joaillerie avec Cartier, qui est membre du groupe Richemont, avec cette même dynamique en se disant si on se met à plusieurs, on arrivera à trouver les solutions. Et quelque chose à partager. On vient de lancer l'année dernière un gros programme avec Conservation International sur l'agriculture régénératrice, qui est comment transformer un million d'hectares d'agriculture conventionnelle en l'agriculture régénératrice. Alors, c'est super parce qu'avec l'agriculture régénératrice, et vous avez parlé d'agriculture précédemment, vous abordez à la fois le sujet transition énergétique, l'aspect biodiversité et puis, évidemment, la dimension sociale. Et donc, toutes les entreprises qui ont envie de nous rejoindre sont more than welcome. Eh bien, c'est super. Merci beaucoup pour ce partage également. La prochaine intervention, ça va se passer en anglais. Donc, pour, voilà, si vous voulez aller vite récupérer un casque, c'est maintenant, donc. Puisque Nadine Mengis nous fait l'honneur d'être avec nous également. Merci beaucoup. Vous êtes chercheure au centre Géomar Delmolz pour la recherche océanique de Kiel. Et vous travaillez notamment pour étudier les solutions d'émissions négatives de CO2. Alors, on a beaucoup parlé de puits carbone depuis ce matin. On va parler de captage, alors qu'il soit avec différentes... D'ailleurs, vous allez nous faire un petit exposé pour nous donner la différence entre les différentes notions de puits carbone et quelle est la part de CO2 à compenser tout d'abord. Voilà, selon vous, quels sont les besoins en termes de puits carbone, de compensation carbone ? Oui, merci. Et je m'en ai apprécié pour mon anglais. Non. Alors, durant les deux dernières années, dans le Helmholtz des Nations Initiative, nous avons eu l'aimploi qui a l'aimploi de la question de comment en tant qu'en de la France en tant qu'en 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 de l'atmosphère et store durably dans les terrestres, les marines ou les geologiques réservoirs. Take your time. OK. Thank you. I was told to speak slowly, excuse me. Yes, I brought you a little graphic where this is a little bit illustrated, what I'm talking about. So in yellow here you see the linear approach that we're currently using. So we take fossil carbon out of the soil and burn it to produce energy and goods and we leave it in the atmosphere as this global good. And so what I'm talking about are measures that in dark blue here actually take out CO2 from the atmosphere and then store it in these different reservoirs. So on the very left, you can see... Oh, right for you, sorry. You can see more what is called nature-based solutions or I like to call them ecosystem-based solutions. This is where we manage existing ecosystems or expand them in order to increase their natural carbon storage. And this is distinct from existing carbon sinks, which are already accounted for whenever we talk about the carbon budget and then also net zero. Next to these natural nature-based solutions, there is direct air calm capture. So those are filtering measures like huge propellers that filter the CO2 out of the ambient air or even out of the heat ventilation air conditioning system within buildings. And then this measure actually would need us to store the captured carbon in order to be carbon negative or like take the carbon out of the system. And we've heard already earlier today about bioenergy on the other side. Bioenergy uses ideally renewable... ...sustainably produced biomass that produce energy and then we can capture the carbon directly from the fume gas and also store it in geological storage sites. In light blue that's distinct from this is all the carbon utility ideas where we actually re-emit some of the carbon that we've captured before to the atmosphere and those are circular carbon economies. And so for Germany what we did is we looked at again where the emission come from and then envisioned a Germany in the future in 2050 where we actually reached our goal of net zero CO2. So net zero means that we actually compensate all of our carbon emissions that are above the zero line and take them out by those means of carbon dioxide removal. So the different solutions have been these nature-based solutions which made up about 25% of our remaining CO2 emissions. So our energy modeling and our industry models and land use change forestry model they gave us remaining emissions of about 60 megatons of CO2 per year. And so our system was defined as Germany and so within Germany those nature-based solutions are quite limited. Those are the solutions that usually are societally quite accepted and kind of preferred. And 75% of our remaining emissions had to be achieved through technological means of bioenergy or direct air-com capture which then needs to be combined with geological storage. Just I wanted to know Olivier David quels sont dans les scénarios dans la SNBC la part de justement de l'importance de ces puits carbone. Est-ce que vous pouvez juste nous pour comprendre ? Alors ces puits carbone enfin on voit que les puits carbone sont très importants naturels ou artificiels puisque c'est eux puisque quand on va vers la neutralité carbone en 2050 c'est bien ces puits carbone qui vont déterminer les émissions qu'on s'autorise. C'est-à-dire que c'est eux qui vont limiter les émissions résiduelles. Certaines émissions qu'on ne peut pas réduire c'est par exemple les émissions de l'agriculture. Voilà on sait une vache ça émet des gaz à effet de serre et on sait pas on sait pas faire des vaches qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. En jouant sur l'alimentation on peut diminuer. On peut diminuer un peu mais ça en émet toujours. Et donc c'est ce potentiel de puits qui va déterminer les émissions résiduelles qu'on s'autorise. Nous dans la stratégie française, le puits de carbone qu'on considère c'est essentiellement le puits de carbone dans la forêt et dans les sols. On est très prudent sur le puits technologique. On ne souhaite pas avoir une stratégie qui compte beaucoup sur le puits technologique à l'horizon 2050 vu toutes les incertitudes qui existent sur les capacités techniques de pouvoir stocker le carbone. Mais aussi des sujets d'acceptabilité, des sujets de faisabilité, de faisabilité technique, mais aussi sociale qui se posent sur ces sur sur ces puits technologiques. Et donc on n'a pas une stratégie qui repose essentiellement sur ces puits technologiques. Oui, dans les scénarios ADEME, on a vu ce matin, ce serait un peu le scénario 4 qui s'appuierait beaucoup sur ces solutions. Nadine Maguiz, vous faites face à une grosse pression aujourd'hui de la part de tas d'acteurs pour justement breveter des solutions justement par rapport à cette trajectoire bas carbone pour trouver des solutions très concrètes. Comment vous faites face à cette pression? On continue. Oui, ça va, c'est le truc, right? Tout le monde veut que les 0 goals. Les entreprises ont déclaré carbon neutralité. Et maintenant nous avons de venir avec carbon dioxide removal measures qui sont efficaces, qui sont aussi efficaces, qui sont aussi faibles. Donc, c'est clair que nous, le Nord, ne pas réduire nos emissons encore plus ? C'est-à-dire que ce sont les remaining emissons que nous ne pouvons pas éviter ? Et puis, c'est-à-dire que nous avons besoin d'utilisation de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture ? Et puis, il y a la question de durabilité. Donc, vous avez parlé de l'agriculture concernant l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Et les anthropogeniquement créés, écosystème-based carbon sinks. Concerning leur sensitivity à anthropogéniques et naturelles climatiques changes qui peuvent affecter, par exemple, le carbone dans le sol ou dans les forests. Et donc, ces naturelles carbon sinks, écosystème-based carbon dioxide removal, ont beaucoup d'uncertainty à l'agriculture. Donc, il y a des limites à ces technologies. Il y a une question qui nous demande comment la population comprend, justement, ces solutions basées sur l'écosystème, c'est ça ? Comment est-ce que la population peut comprendre ça en Allemagne, nous demande-t-on, justement ? OK, so, what I mean with this is measures to, for example, peatland rewetting is one big topic in Germany, which is actually mainly a CO2 avoidance measure. So peatlands and dried peatlands currently emits CO2. And when we rewet them, we would reduce their CO2 emissions. But they will also then become a sink of CO2 and will take up some CO2. We learned about agroforestry. So, actually increasing carbon sinks on the land that is given to Germany or to France. Increasing the topsoil organic carbon in agriculturally used soils. And also reforestation on areas where maybe agriculture is not as productive as it could be. There's also marine measures. I have to mention that as a person coming from a marine science institute like sea grass restoration and so on. Well, there are plenty of pistes, effectivement, qui ont toutes leurs parts dans les trajectoires bas carbone des entreprises. Marie-Claire Daveu, Emmanuel Demézières, ce sont des sujets que vous regardez. Les compensations carbone, ça fait partie des solutions ? Oui, bien sûr, parce que même si le bâtiment est aujourd'hui plutôt un problème en termes d'émissions, ça peut être vraiment une solution pour capturer le carbone avec la construction bois, parce que ces forêts qui seront exploitées raisonnablement auront besoin de vendre le bois à maturité. Et donc, on pourra faire des puits de carbone dans les bâtiments en construisant en structure bois, ce que l'on fait déjà. On a lancé une filiale d'ailleurs dédiée à ça qui s'appelle Urbain des Bois et qui se consacre à ce type de construction. Alors, dans notre trajectoire, on a moins 41% pour arriver en 2030. Et ensuite, on vise moins 90% à 2050 parce que c'est vrai qu'il y aura toujours une part d'émissions. Et donc, les 10% qui restent, il faudra les compenser. Et c'est là, on ira voir vos solutions ou en renaturation, reforestation ou sur d'autres types de solutions. On a encore un peu de temps pour y réfléchir. Merci. Oui, nous, de la même manière, il y a un élément qui était mentionné par rapport aux vaches qui vont toujours continuer à émettre du méthane. C'est pour ça conscient que même si on modifie l'alimentation, il y a des progrès à faire. Nous, on travaille beaucoup sur les matières premières. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le groupe dans son ensemble aujourd'hui travaille avec plus de 120 startups et ça devient une réalité. Par exemple, le dernier défilé Balenciaga a mis en avant une réalisation qui est faite par une startup qui s'appelle Mogu et qui fait en fait une matière première qui est issue du mycélium de champignons. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas encore à grande échelle, mais c'est une réalisation très concrète. C'était sur le défilé. Donc, ce sont des produits dans le même ordre de grandeur. On a une autre marque Gucci qui utilise maintenant un matériau qui s'appelle Demetra, qui est à 77% d'origine végétale avec pareil tous les bons critères. Et puis, on continue à investir et on y croit beaucoup dans la capacité aussi de faire du cuir en laboratoire. Et nous venons en fait d'investir dans une startup qui s'appelle Vitrolab et dont vraiment l'objectif, c'est d'être en capacité d'avoir cette production de cuir en matière première, mais faite intégralement en laboratoire. Donc, ça peut sembler à l'heure où on se parle encore un peu futuriste. Quand on voit la vitesse, les changements se font, la qualité, etc. On peut se dire que d'ici 5, 10 ans, il y aura vraiment de vraies ruptures, en tous les cas, sur ces matières premières. Je m'imagine habillée de mycélium. Ça va être formidable. Et ça peut aller très vite. Effectivement, on l'a vu tout au long de cette journée. Voilà. Alors, cette session nous a amenés dans cette trajectoire avec des solutions très concrètes. La place de l'individu tout relatif dans un dans un écosystème collectif qui doit préparer le terrain à lui rendre les choses plus faciles. Et puis, les politiques publiques à mettre en place. Il nous reste quelques minutes pour répondre à peut-être. Vous avez levé la main. Vous avez anticipé deux questions, peut-être trois si on va vite. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces exposés. Je voulais juste signaler qu'il y a un livre très éclairant sur les puits de carbone qui s'appelle « Le géomimétisme » de Pierre Gilbert. Et d'ailleurs, si vous allez sur Internet, il fait une présentation de son affaire et il étudie les systèmes, disons le fonctionnement des processus et les capacités à stocker du carbone, que ce soit des océans, des forêts, de l'agroforesterie, aussi de la toundra. Il y a tout un passage sur le parc du Pléistocène qui s'est fait connaître d'ailleurs et où on élève des animaux pour limiter, pour améliorer le stock, etc. Merci pour ce partage. Moi, j'ai une autre question concernant « Est-ce que la mise en œuvre de ces transformations, ça ne va pas nécessiter de changer de modèle socio-économique ? » Donc j'ai beaucoup apprécié l'introduction qui a été faite, là où vous évoquez un peu ces sujets-là. Donc est-ce que... Changer des talons. Deux sous... Premier item, c'est les marchés financiers. Est-ce que ça n'oblige pas qu'il y ait un changement de façon de faire dans les marchés financiers pour intégrer les impacts environnementaux ? Et puis, autre question, ça nécessite vraisemblablement une économie plus circulaire. Or, on a des tas de productions qui s'appuient sur l'obsolescence programmée, qui s'appuient sur le fait qu'assez vite, il faut changer. Disons que les flux sont guidés dans un système qui fait du gaspillage. Donc comment éviter ce gaspillage, faire une économie plus circulaire, sans changer le modèle économique ? J'ai pas la solution, mais je trouve qu'on est quand même confrontés à cette question. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Est-ce que c'est pas ça la priorité ? On a des éléments de réponse sur le... Non, mais effectivement, on est sur un sujet compliqué où on voit que les sujets sont différents, sont vraiment imbriqués. C'est ce que vous présentiez dans votre présentation. C'est qu'on voit qu'on agit sur le bâtiment pour avoir un bâtiment qui, j'irais aimer moins de gaz à effet de serre, mais ce bâtiment est aussi puits de carbone avec de la construction de bois. On voit que selon l'usage du bâtiment, on va avoir et on va pouvoir agir sur l'artificialisation des sols en réduisant l'artificialisation des sols, mais aussi sur le transport en rapprochant l'endroit où on travaille de l'endroit où on habite et du coup réduit, avoir un impact sur le transport en réduisant les émissions de transport. On a des sujets ensuite sur la production, comment est-ce qu'on rapproche la production et la consommation. Et on voit que tous ces sujets imbriqués, effectivement, esquissent un modèle économique différent avec des entreprises qui sont à des stades plus ou moins avancés. Et c'est ce qu'on a vu aussi dans ce que vous avez présenté. Avec cette comptabilité, là, on est vraiment très, très avancé dans la comptabilité du carbone et de l'environnement. Ça concerne l'entreprise, ça concerne aussi l'État et les collectivités. C'est ce qu'on met en place dans les budgets verts, par exemple. Comment est-ce qu'on n'a pas simplement un budget en euros, mais aussi on regarde aussi le carbone et l'environnement. Et donc, tous ces changements et cette façon différente de voir le monde dans lequel on change un peu le prisme, effectivement, esquissent progressivement des changements globaux de société pour atteindre la neutralité carbone. Merci, monsieur et madame. Et je pense qu'on sera au bout du temps. Oui, il y a deux messieurs. Je vais très vite. Allez-y très vite. Je pense que si on veut atteindre la neutralité globalement, ça doit passer par une réduction drastique de tous les acteurs le plus qu'ils peuvent. Et ensuite, on élimine le restant plutôt que chaque acteur qui vise lui-même individuellement la neutralité carbone. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il suffit d'acheter un montant de crédit suffisant pour compenser ses émissions. D'une part, une part de ces crédits, c'est financer des énergies renouvelables, par exemple, qui vont permettre à d'autres de réduire les émissions. On comprend bien que si chacun fait ça, chacun et l'autre, pourtant, il restera bien des émissions à la fin. Et la deuxième chose, c'est que toutes les solutions dont vous nous avez parlé ont un potentiel limité. C'est la bioénergie avec des captures de carbone. Ça prend énormément d'espace. Tout le monde ne parle pas de progresser à la capture directe dans l'air. Déjà, elle ne sera pas, a priori, utilisable à grande échelle avant 2050. Donc, il sera trop tard. Et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que plutôt que de parler de neutralité carbone individuelle comme objectif à atteindre pour chaque entreprise, c'est plutôt de contribuer à la neutralité carbone globale. Donc, première démarche, on réduit le plus possible. Et la deuxième, le très peu qui nous reste, on le compense. Vous voulez intervenir ? Oui, peut être qu'on n'a pas été suffisamment clair. Mais quand on dit on travaille sur les matières premières, etc., on est bien sur le côté « je réduis ». C'est bien le côté « je réduis ». Le deuxième côté, quand on parle d'ENR, c'est bien « j'essaye de faire du mieux possible ». Et puis, malheureusement, à l'heure où on parle, il y a deux possibilités. Soit on ne fait rien, soit on va vers l'offsetting. Et donc, d'où le fait qu'un certain nombre, et là, je ne parle pas simplement pour Kering, mais d'entreprises, se disent « tant qu'on n'a pas été en capacité d'avoir toutes les innovations, d'avoir tout transformé, etc. ». Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas se mentir, toutes les transitions, que ce soit à l'échelle d'un pays, mais je ne veux pas parler à la place de mon voisin, ou que ce soit à l'échelle d'une entreprise, ça demande des financements. Et ça demande quand même un peu de temps. Donc, le offsetting, ce n'est pas un droit à polluer et de se dire « ad vitam aeternam, je vais faire ma croissance, je vais augmenter mes émissions dans l'absolu et je vais acheter ». Mais c'est bien de se dire « j'ai cette solution et je bosse sur les deux autres piliers ». Et j'en profite, ayant le micro, pour répondre à monsieur, parce que je pense que c'est le monsieur précédent sur la partie, en fait, investisseurs-finances. En tous les cas, en tant qu'entreprise, pour moi, c'est un élément clé du changement. Et alors là, c'est juste le petit témoignage à l'échelle de Kering, mais je peux vous assurer qu'on organise depuis trois ans ce que l'on appelle, en fait, dans le jargon, des roadshows ESG. Et je peux vous assurer que ça soit le côté asset manager, les analystes financiers, bref, globalement, tout le monde de la finance, est de plus en plus vigilant, notamment si on est assez honnête sur les sujets climat, transition énergétique, moins sur les sujets nature et biodiversité. Mais je pense que ça va venir. Et sous votre contrôle entre ce qui est en train de se passer au niveau européen avec la taxonomie, d'ailleurs, qui commence par le climat, je crois que ça va vraiment booster les choses, non seulement du côté investisseur, mais aussi du côté entreprise. Merci. Oui, madame. Oui, bonjour. En fait, j'avais une remarque très similaire à celle qui vient d'être faite sur la notion de neutralité carbone et les périmètres auxquels elle s'applique. Donc effectivement, il y a eu une note vraiment très précise de l'ADEME il n'y a pas si longtemps qui conclut que la neutralité carbone n'a pas de sens en dessous de l'échelle nationale ou internationale. C'est-à-dire qu'une entreprise ne peut pas dire qu'elle va être neutre en carbone ou net zéro ou tout le vocabulaire que vous voulez y mettre. Donc je voulais juste... On a eu beaucoup de représentants d'entreprises. Il me semble qu'on ne peut pas laisser dire, en tout cas, que l'entreprise va être neutre en carbone. Ensuite, j'entends, et je pense que c'est super, toutes ces trajectoires de diminution d'émissions qui sont prises en compte et de transition. Et il me semble aussi que l'ADEME fait des remarques très justifiées sur la notion de compensation. Donc là, il y aurait peut-être de la discussion à voir, mais en tout cas, voilà, réincité sur la notion de périmètre de l'application du terme neutralité carbone. Emmanuel Demézière, oui. Juste un mot par rapport à ce que vous dites. Vous avez raison. Après, il y a un sujet quand même qui se mesure à l'échelle de l'entreprise, c'est la réduction. Et c'est bien cette première étape qui est la plus importante pour nous. Il est vrai que la compensation vient en deuxième temps, comme on se le dit, et peut-être même dans un temps entre 2030 et 2050. Et donc, ce périmètre de réduction, par contre, il est bien propre à l'entreprise et c'est bien un engagement qui se prend à cette échelle-là, je pense. Dernière question, monsieur. On vous écoute. Merci de me redonner la parole. J'ai parlé de sobriété ce matin, mais je voudrais prononcer le mot de juste besoin. Parce que ce qui a été défini dans la première exposée, qui est de vraiment changer nos valeurs, c'est que dans la sobriété, il n'y a pas d'obligation. Je peux réduire ma consommation de viande, mais mon voisin peut la doubler. C'est comme ça. Dans la notion de juste besoin, on crée, peut-être pas une obligation légale, mais en tout cas une norme respectable. Et il me semble qu'on prend une dimension supplémentaire par rapport à la sobriété. D'une manière générale, le changement du système social dont parlait mon voisin, ça signifie tout simplement changer l'enseignement de l'économie. Je veux dire que les sujets qui ont été proposés en SES à l'épreuve du bac la semaine dernière, c'est un scandale. Ça relève de la commission d'enquête. Je veux dire que c'est vraiment la propagation d'un modèle qui est source de la situation dans laquelle nous sommes. Le modèle dans lequel on croit que des acteurs rationnels et parfaitement informés produisent une allocation optimale de ressources. C'était vrai au XVIIe siècle, mais c'est tout à fait autre chose à présent. Sophie Dubuisson-Cellier sur l'importance de guider ces jeunes. J'ai eu peur que vous me demandiez de répondre au sujet du bac. Non, non. Oui, bien sûr, mais je reviens toujours sur ces histoires de formation au début de mon exposé. J'ai vraiment voulu insister sur le fait que transmettre des connaissances, c'est intéressant. C'est équiper la décision. C'est vraiment le sens de mon intervention. équiper les décisions. J'ai beaucoup aimé le cas de Kering que vous avez présenté, madame, parce que je pense que c'est vraiment ces articulations entre des instruments qui mesurent des effets climat, quels que soient les indicateurs. En tout cas, en tant que sociologue, il ne m'appartient surtout pas de trancher là-dessus. Mais les indexer, les articuler aux instruments de performance, voire à des nouveaux instruments de performance dans l'entreprise, ça me paraît complètement indispensable. Et effectivement, jouer en fait sur ces effets d'interdépendance, les marchés sont structurés. En effet, votre groupe, ce n'est pas la même chose qu'une autre entreprise. Donc il y a aussi des effets d'entraînement qui sont produits par ces structurations du marché, que ce soit d'ailleurs le long des chaînes de valeur ou que ce soit par des effets de réputation, de positionnement, etc. Et là, on va avoir des effets beaucoup plus massifs que tout ce qu'on fait sur la transmission d'informations, sur la sensibilisation, qui est important, mais on a déjà beaucoup fait. Donc là, pour arriver à enclencher, il faut vraiment de nouveaux outils. Et ça, c'est vraiment indispensable. Et vous avez l'impression que ce que vous présentez, vos travaux d'études sont repris, utilisés, en juste mesure. J'aimerais. Comment dire ? Oui, c'est une bonne façon de répondre. Oui, écoutez, chaque occasion qui m'est donnée de m'exprimer, de discuter avec des gens du monde économique, des gens du côté de la décision publique, en fait, est une occasion de faire passer ces messages. Et ma foi, espérons que oui, on puisse davantage utiliser l'essence sociale. Encore une fois, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont assez facilement utilisables dans les sciences sociales. Ce qui nous manque probablement, c'est à la différence de ce qu'ont les économistes, c'est-à-dire des solutions qui sont peut-être plus opérationnalisables. Mais en tous les cas, je pense qu'avec cette compréhension de la société, peut-être qu'on va passer moins de temps d'énergie et d'argent dans des solutions, en fait, un peu presse-boutons, dont on voit bien qu'elles ne fonctionnent pas, parce que ça fait une paire d'années qu'on les met en place, et aller vers peut-être des façons de réfléchir plus systémiques.